Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct, à la radio et à la télévision, le collectif des citoyens de Mayotte sur le plateau de la matinale de Kwezi, avec nous Fatihou et Ravza. Ravza, bonjour. Bonjour, Fatihou. Et puis Fatihou, bonjour. Bonjour, Patrick. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez très très vite réagi au drame de Sada, auquel vous associez à la souffrance et à la peine des familles, et vous avez envoyé un communiqué où vous proposez des solutions pour éviter que ça se reproduise. Oui, tout à fait. Donc nous partageons la douleur de la famille parce qu'un décès n'est jamais une bonne chose. Et il faut souligner une chose d'emblée, c'est que le collectif avait raison. On aura beau dire, mais le collectif avait raison et la réalité avait raison sur toute la ligne puisque nous avons annoncé beaucoup de choses. Ces choses-là se sont produites. Nous avions dénoncé le tourisme ministériel, nous avions dénoncé le manque de solutions réelles par rapport aux problématiques de Mayotte. Et au niveau des écoles, au niveau de la violence dans les écoles, et bien là, à trois jours de la rentrée, la réalité explose en pleine face aux autorités. Qu'est-ce que vous proposez Fatihou ? Nous avons proposé, parce qu'à chaque territoire, une aspiration, à chaque territoire un projet. Et nos années ne se sont pas battues pour que Mayotte devienne un grand centre d'éducation spécialisée, ou devienne une cité scolaire, ou devienne un énorme sangate, un centre social. Ce n'est pas pour cela que nos années se sont battues. Ils se sont battues pour que Mayotte prenne toute sa part au développement humain mondial, pour que Mayotte prenne toute sa part dans le développement du monde de façon générale. Et aujourd'hui, ce que les autorités nous offrent, ce n'est certainement pas cela. Nous allons y venir sur les solutions. Mais d'abord, quelques chiffres intéressants. Ça nous permet de resituer un peu le débat. En métropole, 19% de la population, ce sont des élèves. 19%. En Martinique, 18% de la population, ce sont des élèves. A Mayotte, 37% de la population qui vit ici, ce sont des élèves. M. Patrick, vous pensez que ces chiffres-là, l'État ne les a pas ? Vous pensez que le recteur... Mais c'est des chiffres officiels. Il suffit d'aller vérifier. Sur les sites du ministère de l'Éducation nationale, on les trouve. Donc, ces chiffres-là, vous pensez que le recteur qui vient d'arriver ne les connaît pas ? Vous pensez que la ministre des Outre-mer ne les connaît pas ? Ou que le président de la République lui-même ne les connaît pas ? Je n'insulterai pas l'intelligence de ces gens-là. Ils savent parfaitement. Le problème qui se pose ici, ils ne veulent pas. Mais pourquoi ? Pourquoi, Fatih ? Pourquoi ils ne veulent pas ? Mais il faut leur poser la question... Mais selon vous, pourquoi ? Il faut leur poser la question. Nous, ce que nous comprenons, c'est qu'ils veulent enterrer ce territoire. Et nous, collectif des citoyens de Mayotte, nous l'avons dit clairement à la ministre des Outre-mer à Pamandie, la fois dernière, le 22 juillet, quand elle est arrivée, que nous avons compris qu'elle veut enterrer Mayotte. Parce que ce qu'ils font là n'aura d'autre résultat que la déperdition de ce territoire. Mais qu'elle est l'intérêt à qui profite le crime. Eh bien, il faut qu'ils nous le disent. En tout cas, il ne faudrait pas que dans quelques années, lorsque ça va exploser, parce que c'est vers cela que nous nous tendons. Ça va exploser. Il ne faudrait pas que, comme ça s'est passé dans certains pays africains, chacun vienne dire, nous, on y était pour rien. Nous, on y était pour rien, on a juste aidé. Nous, on a juste fait ceci. Parce que nous l'avons dit à plusieurs reprises, le fait d'aider, ça ne fait qu'empirer les choses. Le fait de faire des films sous prétexte de dénoncer une certaine xénophobie, certains je-sais-pas-quoi, eh bien, ça ne fait qu'aiguiser les antagonismes. Et il ne faudra pas que dans quelques années, chacun vienne dire, moi, j'étais juste une association, j'ai aidé. Non, 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 parce que nous l'avons dit. Ce que vous faites sur ce territoire est dangereux. Il faudra que chacun réponde de ses responsabilités. Et donc, nous, ce qu'on dit, peut-être pour éviter cela, alors, c'est parce que nous souhaitons, parce que le malheur que nous ne voulons pas à Mayotte, nous ne le souhaiterions pas pour nos compatriotes métropolitains. Mais en l'absence, puisque nous savons que ce sont les autorités qui font, alors partageons le malheur. Après tout, l'égalité, comment on appelle ça, la solidarité nationale doit jouer dans tous les sens. Et donc, il faut que tous les jeunes pour qui il n'y a pas de solution, parce qu'il manque les établissements spécialisés à Mayotte, en métropole, ces établissements-là existent, il faut que l'État les envoie en métropole. Et après, on discute. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un problème avec un gamin ici. On le dégage de Mayotte et on l'envoie dans un centre, en métropole ou à La Réunion. Bien sûr, puisque nous n'avons pas les établissements spécialisés pour les accueillir. Il ne sert à rien de venir nous vendre de beaux discours. Nous, on ne comprendra plus. On n'écoutera même plus, parce que nous avons compris la stratégie de l'État. C'est de venir discuter, ergoter, 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 puis à un moment donné, les gens s'épuisent. On n'en peut plus. Soit ils vont finir en violence. Comme ça a été fait en 2016, ils chassent les gens de manière violente et puis après, ils se font condamner. Ou alors, ils s'épuisent et quittent tous les mouvements sociaux. Et donc, il ne sert plus à rien de venir discuter. Nous ne voudrons plus rien entendre, plus rien comprendre. Soit on fait jouer la solidarité nationale, soit on comprendra que vraiment, l'État a quelque chose contre ce territoire de Mayotte. Ravza, les familles se sont également mobilisées autour de ce drame de Sada, que ce soit du côté du défunt, bien évidemment, mais également les familles, parce qu'on pense aussi aux mamans et aux papas, dont leurs enfants ont jeté ces pierres et ont probablement tué quelqu'un. Pour ces familles-là, ça doit être dramatique également. En fait, tout d'abord, je tiens à dire aussi à la population mahoraise que nous, les associations, nous avons plus longtemps alerté l'État. Oui. Parce que même la dernière fois... Sur cette violence ? Oui. Sur ce type de violence ? Dans tous les établissements scolaires de Mayotte, nous avons alerté l'État, on a fait des communications avec les différentes associations, FCPE, la CSF, nous l'avons alerté, mais aujourd'hui, on attendait que les conséquences arrivent sur place pour pouvoir réagir. Nous avons, depuis les mouvements sociaux, lors de la fermeture, le mois de décembre 2017, lors de la fermeture du lycée de Kahani, nous avons demandé des dispositifs qui soient mis dans tous les établissements du second degré. Ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. L'absence de caméras à l'intérieur et à l'extérieur. On avait demandé aussi que les cours de lycée et du collège soient clôturés, chose qui n'a pas été faite. Aujourd'hui, un drame arrive par, malheureusement, que tout le monde ne partage pas et tout le monde est en deuil aujourd'hui. Et les élèves payent les conséquences lourdes. Ça veut dire que la psychologie, elle joue, mais elle va jouer jusqu'à quand ? À long terme, à court terme, à tout de suite. Là, en ce moment, tout le monde est en deuil. Nous, les parents d'élèves, on est arrivés sur place et qu'il y avait aussi des services de l'État, un premier qui était là. Nous, les parents d'élèves, on était là. Nous avons souhaité fermer l'établissement le lundi. On avait demandé à M. le recteur que nous, à Mayotte, nous avons une coutume que s'il y a un mort quelque part, nous devrons fermer l'établissement. Chose qui n'a pas été acceptée. On a ouvert l'établissement. Pour faire des prières et le recueillement. Oui, en contrepartie, nous avons demandé, puisque nous, on n'a pas été attendus, nous avons demandé. Alors, si on ouvre l'établissement, nous, on a fait appel à tous les parents de venir faire une prière. La prière a été faite. Les parents, hier, ont été accueillis au lycée de Sada. Mais nous, on n'était pas les représentants des parents. Ce n'est pas ça ce qu'on attendait par rapport aux parents. Parce que, on dit, le lycée de Sada accueille plus de 9000 élèves et il y avait moins de parents. Donc, aujourd'hui, nous l'assons appel à renouveler cette mobilisation. Le vendredi, à 14h, nous appelons les parents d'élèves à venir sur place. Parce que nous allons... Au lycée de Sada ? Au lycée de Sada. Vendredi, 14h. Vendredi qui arrive, là. Oui, vendredi qui arrive, là. Parce qu'il n'y a pas assez de mobilisation et nous comptons prendre des nouvelles mesures par rapport à la sécurité. Camar, une question. Pour Fatihou. Fatihou, aujourd'hui, on demande en tout cas à tous les collectifs. Est-ce qu'on ait des moyens supplémentaires pour lutter contre l'immigration ? C'est-à-dire rajouter de l'effectif, que ce soit en mer, sur terre, par rapport à l'insécurité, la sécurité. Mais est-ce que l'État a les moyens, aujourd'hui, déjà, d'augmenter ses effectifs ? Et notamment, devant les lycées et les collèges de Mayotte. Parce que là, déjà, on a du mal à augmenter les effectifs. Oui, alors, merci pour cette question. Mais une petite précision préalable. Tous les collectifs... Moi, je suis là au titre du collectif des citoyens de Mayotte, l'Ordre 1901. Non, non, je parle d'un combat général. Donc, par rapport aux effectifs, nous ne sommes pas des fonctionnaires de l'État. Nous ne sommes pas au gouvernement. Ce que nous savons, c'est que l'État a été capable de sécuriser l'océan Indien par rapport aux problèmes de pirates qui se posaient en Somalie. Et ça a été fait. Le job a été fait. Nous ne doutons pas, nous n'oserons pas insulter notre État. Nous ne doutons pas des moyens de l'État pour répondre aux petites problématiques de Mayotte. Petites à l'échelle de la France, mais énormes à l'échelle des Mahorais. Nous ne doutons pas. Ici, ce n'est pas une question de moyens, c'est une question de volonté. Maintenant, nous avons posé la question clairement le 22 juillet à la ministre. Quelle est la politique de l'État en matière d'immigration à Mayotte ? À cette question, la ministre a préféré botter en touche, en disant qu'elle n'a plus le temps, elle devait partir. Mais c'est toujours la problématique ici. Une fois qu'on aborde les choses sérieuses, finalement, les autorités n'ont plus le temps. Ils sont pressés. Et donc, tout cela pour éviter de répondre aux vraies questions. Parce que nous savons que c'est important. Elle a quand même apporté des réponses, notamment dans les médias. Elle est venue, elle a expliqué des moyens supplémentaires avec des intercepteurs, des moyens supplémentaires en moyens humains. On le voit encore. Il y a 40 paphistes qui arrivent aujourd'hui. On sent bien... Alors, on peut estimer que ce n'est pas assez, et certainement à juste titre. On a le sentiment, c'est qu'un sentiment, qu'il se passe des choses sur la lutte contre l'immigration clandestine. On avait sur ce plateau également Julien Cardoncuffe qui est venu nous expliquer les progrès qu'il y avait eu. Certes, pas assez, mais vous ne pouvez pas dire que rien n'est fait. Je vais vous répondre par une réponse qui sera parlante pour vous. Vous allez dans un restaurant. Oui. Vous commandez. Oui. Le chef cuisinier vous sert un plat qui est extrêmement salé. Oui. Est-ce que vous serez satisfait parce que le chef cuisinier s'est donné du mal à cuisiner, il y a eu du gaz qui a été dépensé, il y a eu des ingrédients qui ont été mis, malheureusement le plat est salé. Vous serez satisfait ? Certainement pas. Eh bien voilà. Le problème qui se pose ici, c'est qu'à chaque fois nous disons qu'il y a des problèmes à Mayotte, nous n'avons pas accès à la santé, l'éducation est au rabais, pire, il n'y a pas d'éducation du tout, les écoles sont devenues une énorme garderie, nous n'avons pas accès aux services publics de base, l'État qu'est-ce qu'il nous répond ? Nous avons mis les moyens, mais on s'en fiche de vos moyens. Ce qu'il nous faut c'est des résultats. Nous souhaitons tout simplement être comme partout en France. Mais les résultats passent par la mise en place de moyens, non ? Mais après ce n'est pas notre problème, monsieur. Ce n'est pas notre problème. Nous on n'est pas des élus, on n'est pas au gouvernement. Ce n'est pas notre problème les moyens. On est juste des contribuables. Bien sûr, on est des contribuables et des citoyens qui souhaitons un service public. Un service public qui est finalement le contrat qu'on a signé entre eux et nous. On vous élit, vous nous donnez tel résultat. Il se trouve que le résultat n'est pas là. On n'a pas dit qu'on vous met en place pour mettre en place des moyens. On a dit qu'on vous place là pour améliorer notre quotidien. Il se trouve que le quotidien n'est pas amélioré. On a toujours des routes pourries. On a des écoles qui... Mayotte devient un énorme centre éducatif. On a des problèmes de violence. On a des problèmes d'accès aux services publics. Les problèmes restent là. Donc il ne sert à rien de venir nous dire, de compter les moyens. C'est ce qu'on a dit. On n'écoutera plus votre discours. Il ne sert à rien de nous dire quoi que ce soit. Il faut soit vous être capable de mettre les moyens, soit vous laissez, la population réglera les problèmes. Pour revenir au drame de Sada, on a pu lire sur les réseaux sociaux, dans certains communiqués de presse également, qu'il y avait un lien direct entre l'immigration et, clandestine ou pas, et le meurtre, et l'assassinat qui a eu lieu. Or, on a posé clairement la question au procureur. Les trois personnes, quatre personnes, qui ont été placées en garde à vue puis en détention sont français, sont nées à Mayotte et notamment à Sada. Alors, il faudrait nous attendre en plus d'éléments. Toutefois, selon les... Parce que bon, effectivement, nous, nous n'avons pas accès aux dossiers officiels. Si on est à Sada, c'est qu'ils sont français. Ce que... Oui, c'est vite dit, M. Patrick. Nous le savons beaucoup. Sur comment... Les 10 000 naissances qui se font ici, 70 à 80 % ont un parent au moins étranger. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Et donc, qu'on soit nés ici, mais d'un parent étranger, excusez-nous, du peu, mais on reste étranger. Même si on est nés ici. Parce que, tout simplement, nous, nous avons notre façon d'éduquer les enfants. Nous avons notre façon d'éduquer les enfants, maorais. On est en France, Fatio. Oui, on est en France. On est en France. On est en France. Mais nous savons... Mais nous savons... Mais nous savons que l'immigration, telle qu'elle se pratique actuellement à Mayotte, il y a une énorme difficulté d'intégration. Ça, c'est vrai. Une énorme difficulté d'intégration. Donc, on ne peut pas venir nous sortir le beau discours de dire oui, parce qu'ils sont nés du droit du sol, ils sont nés ici, alors ils sont français. Oui, mais ils sont français. Il n'y a pas eu le temps nécessaire à l'intégration. Le temps où les maorais pouvaient intégrer les populations immigrées, ce temps-là est révolu. Aujourd'hui, vous allez dans les villages, c'est le communautarisme à outrance. Vous avez les Wangazidja d'un côté, les Enjoinés de l'autre, les maorais de l'autre côté, et les Malgaches qui sont de l'autre côté, et les Mzungu, n'en parlons pas. Parce que vous, vous êtes sur Mzungu Land, voilà. Non, mais c'est vrai. Il faut à un moment donné qu'on dise la vérité sur ce territoire. Donc, il ne sert à rien de nous vendre les beaux discours de que, oui, il est né ici, donc il est français. Encore faut-il qu'on soit intégrés. Même nous qui sommes français depuis 1841, on va en métropole, on nous dit, vous êtes noirs, vous êtes africains. Alors, n'en parlons pas de ceux qui sont arrivés hier à Mayotte. Il faut arrêter aussi. Rafa, vous voulez réagir par rapport à la question de Patrick ? Oui, en conclusion. Par rapport à qu'il soit né à Sada. Non, en fait, c'était juste pour dire, la réponse que Fatihou l'a dit, ce n'est pas qu'on est né à Sada, qu'on est de Sada. Patrick, vous-même, vous êtes né à métropole, j'imagine, et que vous n'êtes pas là-bas. On peut être né, mais on n'est pas d'origine de cet village, tout simplement, et que l'enquête, elle n'est pas de nous. C'est une enquête qui est menée par la justice, et on n'a pas accès à ce dossier. Donc, je souhaiterais qu'on revienne vraiment au dispositif que l'État va s'engager pour la sécurité, parce que c'est la sécurité qui nous intéresse. Vous avez prévu de rencontrer le vice-recteur à nouveau, pour parler de ça, pour avancer, en fait. Oui, 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 demain, on a prévu de rencontrer le vice-recteur d'eux-mêmes, pour la sécurité, parce que là, les enfants, ils ne sont pas du tout rassurés, même s'ils ont repris le cours aujourd'hui, il n'y a pas une assurance pour pouvoir retourner. Et qu'on a vu des camions, des gendarmes, hier, devant les établissements scolaires. Est-ce que la question, ces camions, c'était uniquement pour hier, est-ce que ça va durer ? Est-ce que c'est la meilleure solution ? Est-ce qu'on a tas de questions à poser, avoir une solution, avoir vraiment une solution rassurante, et on veut une solution durable, comme un mur de dur. Merci beaucoup, Ravza, merci également à Fatou d'être venu sur ce plateau, et d'avoir répondu à nos questions. C'est nous qui vous remercions. C'est tout pour ce temps de parole, tout de suite, la suite de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada